Bonjour mes amis, je m'appelle Henrique Lopet, je travaille à PG Catalonia pour 6 années. Je me suis dit, il y a tous les pros qui sont là et je commence à regarder, mais attends, il n'y a que son prénom partout là. Oui, oui, oui. Il y a des choses, il y a force, il y a vitesse. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Bryson Challenge, on est ici au PG Catalonia. C'est ça, et l'une des activités du petit séjour, c'est de découvrir leur golf hub. Et notamment, ils ont un gros espace, un peu comme vous l'avez déjà remarqué, enfin déjà découvert au Camfurof. On ne sait pas tout ce qu'il y a, par contre. On va totalement le découvrir parce que justement, on va être à 5-10 minutes. Mais il y a du Gears, donc c'est de l'analyse de swing 3D, il y a peut-être plein d'autres choses. Alors, juste vu de l'extérieur, ça a l'air totalement fou. J'ai hâte d'aller voir. Les deux petits tapis de practice là, franchement avec les caméras de partout, il y a des caméras de partout. Et puis, regardez le practice du PG Catalonia. Et on est au practice du PG Catalonia, concrètement, énorme kiff. Vous avez déjà dû voir quelques vlogs, et en plus des parcours magnifiques, il y a un magnifique practice. Il y a une aire de jeu, on va essayer de voir là-bas, practice zone qui est sympa aussi. Mais en tout cas, après, on va juste vous présenter le pro avec qui on va bosser. Et puis, à tout de suite ! Merci ! On a parlé de la formation de la biomechanique, c'est très difficile de voir ce qui passe à la machine. C'est exactement. Pour la formation, on travaille avec Laurent Cabane en France. Oui, Laurent Cabane. Tu le connais ? C'est la pro. Oui, super. Et on a un challenge en fait, qui est sur un an. On l'a appelé le Bryzen Challenge. Oui. Qui est pour deux amateurs, de voir si en tapant plus fort, on peut être meilleur. Oui. Ça, c'est un bon challenge. Là-dedans, on travaille au Kemferoff avec plaque de force avec TrackMan. Donc, on a l'habitude des données et tout ça. S'il y a la plaque de force, s'il y a le numéro avec TrackMan et la combination avec les gears, c'est très très important pour voir ce qui passe dans le corps. Pour moi, c'est très important l'accélération des corps, des jambes, des thorax, des bras et des mains. On va prendre encore quelques miles. Oui. Parce que, oui, avec les plaques de force, c'est très important pour voir ce qui passe avec le terrain. La force, il y a un, avec beaucoup de directions. C'est le switch, l'extension et la rotation. Les trois forces. Oui, la force, c'est un. Il marche en trois directions. C'est possible et avec la combination de la traduction. Donc, tout ça, c'est tes diplômes. Je me suis dit, il y a tous les pros qui sont là. Et je commence à regarder. Mais attends, mais il n'y a que son prénom partout là. Oui, oui, oui. Pour travailler avec gears, c'est très important de connaître le corps. Qu'est-ce que c'est possible avec le corps. Il y a beaucoup de combinations. Et pour ça, c'est très important de connaître, première, qu'est-ce qui passe avec le corps. Et après, qu'est-ce qui passe avec les claques. D'accord ? Parfait. Maintenant, nous faisons une petite session pour voir chacun. Exactement, avec plaisir. D'accord. Enric, si tu peux, on ne t'a pas présenté à la caméra. Est-ce que tu peux te présenter ? Tu es pro ici ? Oui. Bonjour mes amis. Je m'appelle Enric Lopez. Je travaille à Fiji Catalonia pour 6 années. J'ai fait tous les travaux ici. Et pour connaître l'information, j'ai fait tous les séminaires avec la Fédération Espagnole de Golf. Il y a maintenant deux niveaux. Il y a la certification FIGIA. Et pour moi, c'est bon de faire quelque chose pour améliorer le golf pour tout le monde. Super. Parce que tout ça, ce n'est pas seulement pour Sergio Garcia qu'on voit là. C'est aussi pour celui qui est 20 d'index, 35 d'index. Exactement. C'est pour débutants ou pour bons joueurs. Ça tombe bien, on n'est pas très bons joueurs, Enric. Ça, c'est les maisons pour tous les golfers. Super. C'est exactement pour nous. Viens faire un petit plan quand même là. Regarde. Ah bah. Voilà. Il est parrain de l'académie, je crois. C'est quelque chose comme ça. Oui, l'académie des enfants. Et c'est tout avec la confiance de Sergio Garcia. Il vient un fois pour l'année pour regarder ce qui se passe à l'école. Et pour donner des bons conseils à l'enfants. C'est la 10e année de l'école. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des... Tu l'as dit, pendant l'été, des semaines entières de préparation de stage. Pour les enfants, pour s'entraîner ici. Ah bah là, il y a de quoi s'entraîner ici quand même. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Il a pris mon ferset. Il a pris, ouais. Oui. Ça c'est un ferset. C'est un beau ferset. Oui. Très joli. Très joli. On fait la préparation pour que les machines reconnaissent l'éclat. D'accord. Il y a 13 points à l'éclat. Première sur l'éclat, deux sur les joueurs. Et je commence maintenant. Super. Tu penses que tu vas le mieux swinguer après ça, Tom ? Je sais pas. Je pense que je vais flipper quand je vais avoir tous les trucs sur moi. Et en plus, on est très contents. Le sponsor est pas mal. Là, c'est des belles choses ça, Tom. Pourquoi c'est moi qui le fait ? Je pense que, voilà, Tom il va faire toute la session parce que moi j'ai un peu mal à l'épaule. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. J'ai tapé comme un gogole avant de venir au budget comme ça. Genre 5 heures de drive avec Laurent. Et je pense que la répétition m'a fait avoir une petite douleur. Étant donné que la YouTuber Cup arrive et que j'ai vraiment envie d'être en forme. Plus que ce que j'ai pu faire comme jeu ici. Et bien, on va laisser Tom taper. Et on fera une autre session de Gears pour moi à un moment. Pourquoi pas ici ou avec Laurent ? Tom, j'ai hâte de voir ça. Je suis désolé de le faire. Ça aurait été marrant de le faire avec toi aussi. Non mais t'inquiète, t'inquiète. L'année prochaine ? L'année prochaine, c'est moi. Plein de pouces bleus les gars pour que ça soit moi l'année prochaine. Et que je monte à 130 ici sur ce fitting. L'année prochaine, t'es à 145. 145 en un an, faut y aller quand même. Mais au moins, je veux être à 135 miles l'année prochaine quand je reviens ici. Objectif. 23 casseurs et partie sur tout le corps. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Danser un petit peu. Danser un petit peu. Danser. Maintenant, tu vas, là. Dites-toi, Tom. Regarde-le. Wouah. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Tu vois, ici, le contact, c'est très à côté du milieu. La vitesse, 88. Je suis pas chaud en plus. Pas mal. Ici, c'est possible de voir beaucoup de choses. Ça mène de l'éclat, les désirs, l'angle d'attaque. Ça, tu ne regardes même pas sur le trackman. Tu regardes là-dessus. Oui. Ici, c'est beaucoup mieux. OK. Parce que c'est possible de voir tout. Avec le trackman, maintenant, sur les mains, c'est possible de voir la balle. La balle. Mais pour ici, maintenant, c'est possible de voir en estimation. Qu'est-ce qui passe à l'impact ? À l'impact. Ici, c'est possible de voir la vitesse du clap, la face, l'œil du clap, l'œil du clap. Il nous dit que ton clap, c'est un peu upright. OK. Et probablement, il y a beaucoup de balles qui marchent à gauche. C'est vrai. Si sur la main, nous changez la position de l'œil, la balle commence à partir un peu plus droite. Il me manque ça, juste. Ah, c'est ça, en fait. Change ton position d'œil. Après, c'est possible de voir qu'est-ce qui passe à l'échauffe. La déflexion, c'est le geste comme ça. OK. À l'impact. Le drop, c'est la flexion comme ça. OK. Et ça, c'est très important. Si les joueurs, ils tiennent une accélération très vite. La chafe, ils travaillent comme ça et comme ça. C'est pas facile d'être régulier. OK. Ça, c'est pour les claps. C'est tous les claps. OK. Ici, il y a le corps. Wow. X-factor, c'est la différence entre les épaules et les hanches. Suede, truss, lift, turn, bend, side-band. Et ça, c'est la bonne chose. C'est possible de voir à tout moment. Tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est très important. Et comment tu bosses, du coup, toi ? Est-ce que tu as, entre guillemets, des données type que tu veux essayer de te rapprocher ? Oui. Ou est-ce que... Oui. C'est la première chose que nous regardons avec les joueurs. C'est qu'est-ce qui est passé à l'adresse. Et je vois que Tom, l'alignement de Tom, c'est totalement à gauche. Finé, je le savais, je le savais. Sur le parcours, on s'engueule toujours sur l'alignement. Je me dis, il est aligné à gauche. Lui, il est aligné 50 mètres à droite. Moi, je suis toujours 50 mètres à gauche. Ici, c'est possible de voir. C'est insulé, mais avec les yeux. Il y a le numéro, exactement, des degrés. Des degrés. Ouah. Tu vois ? Ici, il y a les pieds, c'est 10. Les genoux, 13. Les hanches, 11. Les épaules, 18. Et donc, 18, c'est par rapport... Comme ça, 18 par là, oui. Donc, toi, tu es plus vers la gauche avec les épaules que avec les hanches. Exactement. À guillemets, c'est possible de voir. Les trois positions des plats et les trois axes. À devant, sur et transversal. Et ça, c'est très très important. À l'alignement, nous voulons les épaules à gauche, les hanches à gauche, tout à gauche. Et l'intention des deux, c'est bon. 57, pas mal. J'ai un truc bien. Il y a un truc bien dans ton swing table. Alors... C'est fou. C'est vraiment fou. On voit que les positions des deux, pas mal. Les claques, ils marchent un peu l'intérieur. L'intérieur, oui. Il y a la face un peu ouverte. Il y a les deux ans. Il revient pour derrière, pas mal. Il n'y a pas ouverte de top. Il y a... C'est pas mal, ça. On voit que... C'est fou parce que je sais que c'est toi. À l'alimentaire, c'est très très bon. Tu restes tout le temps à la même position. Et ici, les contacts, il y a une chose très très bonne. Qu'est-ce que les épaules... On ne peut bouger. Il marche un peu derrière. Et ton corps, il travaille avec une très bonne position à l'impact. Oh, punaise. Cool. Belle position à l'impact, c'est ça ? Oui. Question. Est-ce que c'est pas l'accélération ? Trop d'informations. Est-ce que des fois, tu sélectionnes une après l'autre ? Oui. Ok. C'est très important de commencer, première... Avec une chose et puis. Une chose. C'est la position statique, de voir que l'alignement, c'est bon. Ok. Après, quand nous changeons l'épacte dynamique de le swing, c'est très important de voir que le chemin, la rotation de le corps, c'est bon. Il y a un bon geste. Il y a une rotation. Il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de déplacement. D'accord ? Il y a des gens que les gestes de le corps, ils marchent avec un bon mouvement. Ok. C'est la première, les jambes. Et après, les doulas. Et après, les bras et les mains. Et après, nous, on fait l'analysis avec beaucoup de calme pour voir qu'est-ce que sont les points pour travailler à milieu et à... Et progresser. D'accord ? Alors, j'ai voulu voir quelques courses plus. Allez. Et donc là, je ne change rien, je continue. Bon ben, propre, Tom. En tout cas, c'est super intéressant. Ouais. C'est vraiment super intéressant. Merci, Enric. Si les joueurs, ils viennent de très froids pour l'année, c'est très bon pour voir les progress. De faire plusieurs sessions dans l'année et de t'entraîner entre temps, évidemment. Il faut s'entraîner entre temps. Il faut s'entraîner entre temps pour essayer de faire progresser et de revenir voir ce que ça donne. Ce qu'on a vu avec Laurent aussi, c'est qu'on lui a demandé. Il a dit non, faites une session normale. Et après, on verra. Donc, le prochain coup, tu regardes la ligne à la télévision. Ok. Et j'essaye de tout... Et j'essaye de chercher les bonnes positions avec tout. Là, comme ça ? Maintenant, c'est parfait. Il faut chercher, essayer d'avoir l'alignement comme ça en fait. Exactement. Le prochain coup, quand tu... Ouah, c'est fou parce qu'on ne se rend pas compte. Tu tournes les hanches, tu tournes les épaules pour chercher les bonnes positions. Moi, j'ai l'impression que je suis comme ça. Et alors ? Là, tu te sens à l'aise comme ça ? Tu me sens à l'aise comme ça. Super, perfect. Alors, les épaules un peu plus à droite aussi. Ouah, c'est l'impact shot, ça ? Oui. C'est stylé quand même de voir ça. Oui. Alors, c'est seulement pour voir qu'est-ce qui passe. On le fait ici, avec les premières et les secondes. Ici, avec les premières, c'est bleu. C'est seulement pour regarder la différence. Ici, il y a un grand progrès seulement avec l'alignement. Tu regardes, ça c'est les premières. Il n'y avait rien d'information. Et ça c'est les secondes. Ici, avec les nouvelles positions, il y a plus de rotation. Donc, plus de rotation, ça veut dire quoi, Tom ? Plus de vitesse. Oui. Je peux te dire mon problème de trajectoire. En gros, je me bats contre cette balle qui sort de trajectoire et qui tourne. Oui. Ça, je sais que c'est mon problème et je ne le veux pas. Oui. Donc, ce que je fais, je veux qu'elle sorte très fort à droite. Oui. Et si, à la limite, elle ne tourne pas, ce n'est pas grave. Mais je ne veux pas qu'elle crosse de la ligne. Donc, je les fais sortir très à droite et des fois, elles reviennent et c'est bien. Oui. Ou, elle reste à droite. Oui. Oui. Et quand je joue mal, je bloque trop ma face à droite et ça sort à droite et ça tourne à droite. Et ça, c'est… Et là, c'est… Au revoir. Oui. Alors, c'est très important de jouer seulement avec la sensation de taper la balle avec les 25 ou 80 de la force. 30% ? Oui. Oui. Ça ne fait pas beaucoup, ça. Il y a des choses. Il y a force. Il y a vitesse. Il y a un très bon geste avec les hanches. C'est de rester un peu avec les poitrines. La sensation de faire à la même temps. Tu veux que j'essaie de faire ça ? Exactement. Hanches et poitrines en même temps. Toutes à la même temps. D'accord ? Allez, Tom. Un vrai swing de pro. Défirmé. Pas comme ça. Tout le corps. Oui. Ça, c'est beaucoup mieux. Oh la la la. Tu ressembles quand même à rien, mais c'est stylé. Oui. Regardez ici, les chamins sont un peu mieux. Les contacts, ce n'est pas bon, mais les chamins sont un peu mieux. La première chose, c'est les chamins après la phase. Si nous regardons un bon joueur, Rory, par exemple. Tu mets qui ? Rory. Ah, tu mets un. Il y a le swing de Rory à côté en comparaison. Ok, d'accord. Mr. McIlroy. Allez, ta main. Tu vois, les contacts. Wow. Rory, il tient les épaules six ouvertes. Six à gauche. Il est resté beaucoup à droite. Toi, tu ne tournes pas assez les épaules en fait. Les hanches, c'est pas mal. Les hanches, c'est 28. Rory, un peu plus. 46. Les jambes, chercher plus de rotation. Oui. Et les épaules aussi. Toutes plus à gauche. D'accord ? Allez, vamos. Allez, vamos. Comme ça. Et alors, tu tournes avec les hanches. Oui. Tu es resté avec la terre, sous la main. Et tu tournes la sensation de tourner plus à gauche. Et déjà. C'est dur ? Ouais. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est le golf, ouais. Ouais. Et c'est aussi, on n'est pas très, pas très souple. Très, très bon coup. Ça, c'est très, très bon coup, Tom. Oui, regardez, c'est beaucoup mieux. Le chemin, tu commences avec 9. Tu es à 5. À 5. La face, c'est complètement... Square. Square. La vitesse, c'est plus. C'est 92. Parce que tu as la rotation, en fait. Ouais. Ça, c'est... C'est tout le corps, en fait. Ça, c'est le graphique de voir qu'est-ce qui travaille. Ça, c'est les hanches. Ça, c'est les poitrines. Les bras d'arroge. Et les claps. Ça, c'est une bonne chose. Tu commences première avec les hanches, ici. Ça, c'est le backswing. Downswing. Les monteurs. Les désins. Les contacts. Et après. Une chose très, très bonne. Ça, c'est les hanches. C'est les premières qui changent la direction. Et après, ils passent les poitrines, les bras et les claps. Je vois que les hanches, ils commencent à désaccélérer. Très vite. Ça, c'est... Ça, c'est bon. Et après, il y a les poitrines, un peu plus. Et les bras. Les monteurs, avec calme, il est déjà... C'est de tourner avec tout à gauche. Encore plus. Ouais. Tourne, Tom, tourne. On est déjà avec tout à gauche, hein. C'est propre, quand même, non ? Ah, c'est pas mal. Super. Bravo. Regardez-moi. Maintenant, les hanches, beaucoup mieux. Ah, ça s'ouvre un peu, l'impact, toi. Les hanches et les épaules, beaucoup mieux. D'ailleurs, les chamens, nous commençons avec 9. 9. Et maintenant, c'est 3. La face, un petit peu ouverte. Pas mal. La sensation, c'est difficile pour toi de faire ça ou non ? Honnêtement, moi, j'ai l'impression que je swing... Tu taffes. Tu taffes à l'arbre, hein. Ouais, j'ai l'impression que je swing à moins 10. Moins 10. Alors que je suis encore à intérieur-extérieur. Je trouve ça, je trouve ça. Parce que je suis resté long. Je me suis battu contre un slice fade que je ne contrôlais pas du tout. Donc, avec Laurent, pour plus de relâchement, pour plus de vitesse. On a bossé sur le draw. Et parce que j'avais ça, j'avais ça. Ouais, tu faisais comme ça, là. Ça et je revenais. Et je revenais. Je vois des choses très bonnes maintenant. L'alignement, c'est beaucoup meilleur. C'est très, très bon. Il était resté avec les deux points. Très bien. Allez, déjà, il y a le déplacement à gauche. Et après, ici, il me dit qu'il y a un petit peu d'extension avec les deux. C'est pas grave. Et ça, c'est très, très bon. Muy bien. Il y a le chamin de la main, de l'éclat. Il y a les bonnes... Il y a l'ac. Le croissant, voilà. Il y a l'ac. Et déjà, les mains marchent plus à côté de le corps. Ça s'appelle, en physique, le moment d'inertie. Le moment d'inertie ? Si les mains, l'éclat, c'est éloigné, loin. C'est plus difficile d'éloigner vitesse. Si les mains restent plus à côté de le corps, et les têtes de l'éclat aussi, c'est plus facile de tourner. Quand on fait comme ça et tourner, si c'est comme ça, tourner très vite. Si on ouvre les bras et les jambes, on fait le stop. Ça, c'est exactement le même. C'est bon, je sais comment on est à 135 maintenant. Tout près. Tout près. C'est le lac, là. Oui. Exactement. Aujourd'hui, tu connais des choses très importantes. La première, c'est l'alignement, les positions statiques. Et aller déjà, tu travailles beaucoup de temps avec la sensation de taper comme ça. D'accueillir. C'est ça. Oui. Comme ça. Avec la machine, on voit très clair que c'est très important la sensation de taper, que le monde a tapé. La sensation de taper la balle avec un désir plus abrasif et pour taper à roche. Vache et à roche. Tu m'as donné un email ? Oui. J'ai fait un petit repos avec une vidéo pour les points que je vois que c'est bon. Parfait. Super. Avec les captures de l'image et les vidéos et avec toutes les datas. Et je pense qu'avec ça, pour les joueurs, c'est très bon. Normalement, ils courent avec les profs. C'est bon de travailler en pointe. C'est très difficile de voir tout ce qui se passe. Avec les gears et avec les vidéos que nous faisons au report, les joueurs, ils regardent petit à petit. Ils regardent sur le monteur. Ici, c'est très important d'essayer de ne pas marcher à devant, de marcher en ligne. Quand c'est le poids pour armer les poignets. Quand c'est le moment pour tourner à roche pour commencer à tourner à roche avec les hanches. C'est très très bon pour voir ça. Et pour la comparation avec les mêmes joueurs ou avec un autre joueur. OK. Oui bien. Eh bien, merci beaucoup Henrik. Mes amis. On fait ça généralement, on fait un check. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Super. Merci Henrik. On se redit. On essaie de se retrouver l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao Henrik. Ciao. Bon, du coup, on vient de finir la session de gears avec Henrik. C'était trop trop cool. D'ailleurs, on a vraiment envie d'y retourner. Moi, j'ai vraiment envie de le faire. On va vous montrer un petit peu de loin parce que finalement, on ne va pas avoir assez de temps pour tout, tout, tout vous montrer. Parce qu'il y a tellement de choses. Là-bas, il y a des postes de travail encore, encore, encore là-bas. Il y a un terrain de jeu, terrain de petits jeux là-bas. C'est immense. Qui est juste immense. Avec plusieurs bunkers avec des sables différents. Ça, tu vois, c'est le genre de truc qu'on va pouvoir refaire la prochaine fois. Exactement. Si on revient avec des abonnés ou avec des gens ou on fait des petits trucs de pétanque. On verra comment ça se passe. C'est cool. Ça peut vraiment être cool. Et le petit draw qui revient comme il faut. C'est grâce à une riqueza. C'est pas bon comme riqueza. C'est pas bon comme riqueza.